Bonjour à tous et bienvenue dans ce cours de Scandian qui porte sur l'histologie des artères. Ce sont des vaisseaux sanguins efférents du coeur, c'est-à-dire partant de celui-ci vers les organes et tissus. Leur constitution et diamètre varient au fur et à mesure qu'on s'éloigne du coeur. Les artères constituent un système qui fonctionne sous haute pression qui, contrairement aux veines, fonctionne sous basse pression. On peut donc imaginer que la constitution de ces deux vaisseaux est chacune adaptée au système de pression avec lequel ils fonctionnent. On peut distinguer les artères de par leur diamètre ainsi que par leur constitution. Ainsi, selon le diamètre, on peut avoir trois groupes. Les gros vaisseaux artériels, donc l'aort par exemple, ou bien les artères pulmonaires. Les artères de petit et moyen calibre comme l'artère fémorale, tibiale, radiale, etc. Enfin, on aura les artérioles qui sont les ramifications qui vont pénétrer dans les tissus. Au-delà du diamètre, on aura des divergences au niveau de la constitution. Ainsi, on distingue les artères élastiques, les artères musculaires et les artérioles. On va essayer dans ce cours de comprendre la constitution des différents types d'artères, comprendre le rôle des couches et cellules et essayer de déduire à partir de la localisation d'une artère et de son diamètre sa constitution. Tout d'abord, les artères sont formées de trois cliniques, se superposant les unes sur les autres et délimitant une lumière où passe le sang. Tout d'abord, on a l'intima, c'est la couche la plus interne des artères. Elle est formée par les cellules endothéliales ainsi qu'une couche de cellules sous-jacentes qui se développe avec l'âge. Une deuxième couche, c'est la média. C'est une couche intermédiaire et celle-ci est constituée par des cellules musculaires lisses ainsi que des fibres élastiques. La média via ces fibres élastiques a un rôle dans la vasoconstriction et la vasodilatation lors de la diastole et la systole, ce qui permet de préserver la pression idéale. Les cellules musculaires de cette couche produisent des éléments de la matrice extracellulaire, des fibres de collagène et élastiques. Enfin, nous avons la couche Adventis qui est la plus superficielle. Elle est faite d'un tissu conjonctif dense. Commençons tout d'abord par parler des artères élastiques. Ce sont principalement les artères situées près du cœur. Commençons par l'aorte, les artères pulmonaires, les artères carotides, etc. Elles ont une lumière large et leurs parois sont constituées ainsi. Tout d'abord, l'intima est épaisse pouvant atteindre 150 microns comme c'est le cas au niveau de l'aorte. L'intima est formée d'abord par les cellules endothéliales qui forment un épithélium pavimenteux. Leur grand axe est d'environ 25 à 30 microns. La région la plus interne de l'intima est des artères élastiques et la lamina élastique interne qui est un peu difficile à observer car elle se mêle à la couche média. Nous aurons ensuite la média des artères élastiques qui a une épaisseur allant de 0,5 à 2 mm. Cette couche est assez spéciale car en microscopie électronique, on peut voir que des couches élastiques faites de collagène et de fibres élastiques alternent avec des couches musculaires constituées de cellules mononucléées. Celles-ci vont émettre des petits prolongements comme on le voit ici. L'adventis des artères élastiques est peu épaisse. Elle est formée par du tissu conjonctif irrégulier dont la disposition est longitudinale. Après les artères élastiques, on passe aux artères musculaires. Celles-ci varient grandement en termes de diamètre allant de 0,3 à 10 mm. On parle ici des artères de moindre calibre que les élastiques comme les artères fémorales ou bien radiales. L'intima est d'abord similaire aux artères élastiques. La média est la couche la plus épaisse pour ces artères-là. Elle est dense et majoritairement formée par des cellules musculaires lisses. Au sein de la média, on retrouve plusieurs couches de cellules musculaires allant de 3 ou 4 jusqu'à 40. En fonction du rôle des artères, ces couches de cellules musculaires sont disposées soit en cercle ou en hélice et les cellules individuelles communiquent entre elles via des jonctions communiquantes. Entre les couches de cellules, on retrouve des fibres élastiques en nombre variable entre-mixées avec des fibres de collagène. L'adventis, quant à elle, est plus épaisse que les artères élastiques, mais elles sont globalement similaires en structure et architecture. Enfin, nous arrivons aux plus petits vaisseaux qui sont les artérioles. Ce sont les vaisseaux qui irriguent à l'échelle de cellules et tissus. On les observe souvent sur des copies histologiques. On les différencie des autres types d'artères par leur diamètre qui est compris entre 30 et 100 microns, comparé avec les artères musculaires qui ont par exemple un diamètre qui va de 300 à 10 000 microns. Une particularité des artérioles est que leur paroi est assez épaisse par rapport à leur diamètre réduit. L'intima est similaire aux autres types artériels. Elle est formée par des cellules endothéliales aplaties qui reposent sur une lambe basale. La média est la plus épaisse des couches. Elle est formée d'une ou deux couches de cellules musculaires compactes et arrangées en hélice. Cette couche est particulièrement importante car elle permet en réponse à un stimulus la vasoconstriction ou dilatation en fonction des conditions physiologiques et des besoins des différents tissus. L'Adventis, quant à elle, est formée par des fibres élastiques et de collagène librement arrangées. Parmi les pathologies vasculaires, on retrouve les anévrismes. Un anévrisme est une dilatation anormale de l'artère. Un anévrisme de l'art, par exemple, est une dilatation d'un segment de plus de 50%. Il est souvent le résultat d'athérosclérose, d'infection ou bien d'une inflammation. Un autre exemple, c'est les thromboses, qui sont des caillots sanguins qui se forment au sein d'une artère, une veine ou même à l'intérieur d'une des cavités cardiaques et donc obstruent le passage du sang. Le caillot est alors appelé un thrombus, qui est formé par les facteurs de coagulation qui vont agréger les plaquettes avec les autres types cellulaires du sang. Enfin, je vais citer l'hypertension artérielle, abrégée HTA, qui est un des plus grands défis de santé publique aussi bien dans les pays développés qu'au sein des pays en développement, car l'HTA est un facteur de risque important pour les insuffisances cardiaques, les accidents vasculaires et les infarctus. L'American College of Cardiology définit l'HTA par une tension artérielle dépassant les 130-80 mmHg. Les mécanismes provoquant une hypertension artérielle incluent une signalisation anormale via le système nerveux sympathique ainsi qu'une architecture altérée des couches musculaires au sein des artères, et principalement au niveau des artérioles. ... ... ... ... ... ... ...